Algérie, les prix du café battent tous les records. Une boîte de café de 250 grammes de café s'affiche depuis quelques jours, dans les supérettes entre 370 et 400 dinars. Un niveau jamais atteint dans le passé. Le café destiné au café Théria n'échappe pas à la fièvre haussière. Le sec d'un KG dépasse désormais, les 1600 dinars, un record jamais historique. Cette situation a poussé des gérants de café à augmenter les prix des tasses de café. Dans les villes comme Alger, Anaba et Oran, des cafés affichent de nouveaux tarifs. La tasse du café coûte 70 dinars, contre 50 dinars le mois dernier. Une hausse appelée à se généraliser sur l'ensemble du territoire national vu la hausse continue des prix de 7 denrées sur le marché. A l'origine cette flambée vertigineuse, une hausse spectaculaire du grain du café sur le marché international. Les mauvaises conditions climatiques qui touchent le Vietnam et le Brésil ont eu des retombées sur les récoltes. La baisse de ces dernières a provoqué une hausse des prix. A ce facteur s'ajoutent les tensions géopolitiques en mer rouge et les perturbations du transport maritime. Il a été remplacé par l'ex-PDG adjoint de Sonatrash, le PDG du groupe Asmidal Limogé. Le président directeur général du groupe Asmidal, Mohamed Taharouéen, a été démis de ses fonctions par la direction générale de Sonatrash. Il a été remplacé par Batouche Boutouba, ancien vice-président directeur général de Sonatrash, propriétaire à 100% du groupe Asmidal. C'est ce cas appris et loitant d'une source proche de la délégation ayant procédé hier à l'installation officielle du nouveau patron. Ce limogéage intervient après plusieurs audits ordonnés par Sonatrash. Cette décision survient également moins d'un mois après la récupération par Asmidal des 51% des actifs de Fercial, mettant ainsi fin aux différents opposants le groupe espagnol Villarmir, qui détenait les 49% restants, en arbitrage international. Le groupe Asmidal a désormais le contrôle total de la société Fercial. Sonatrash a précisé dans un communiqué, le groupe industriel Asmidal et l'espagnol Grupo Villarmir, GVM, sont parvenus à un règlement à l'amiable de leur désaccord né en 2018 suite à la volonté de GVM de céder ses actions dans Fercial, ayant conduit à une procédure arbitrale depuis mars 2021, dont la sentence a été rendue en juin 2023. Le dialogue rétabli entre Asmidal et GVM a mené à la signature d'un protocole d'accord transactionnel, formalisé le 12 juin, officialisant la cession de toutes les actions de GVM dans Fercial à Asmidal. Ce limogéage coïncide aussi avec le lancement des travaux d'extension du port de Hanaba, destiné à la réalisation d'un quai minéralier, inscrit dans le cadre du projet national de phosphate intégré fin avril 2024. La sélection des entreprises étrangères pour ce projet a été assurée par le groupe Asmidal. Le ministre des Travaux publics a souligné l'importance de ce projet, annonçant, lors de sa visite fin avril 2024, qu'il fait l'objet d'un suivi particulier de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboun. Le nouveau PDG du groupe Asmidal, Batouche Boutouba, a désormais pour mission de contribuer, outre au suivi du projet du quai minéralier du port de Hanaba, au développement de la filière pétrochimique, en particulier à travers la production de matières pétrochimiques à valeur ajoutée, telles que les engrais et les fertilisants, qui connaissent une demande croissante sur le marché. La masse salariale mensuelle totale des clubs de Ligue 1 algérienne pour la saison 2023-2024 s'est élevée à 42,927 milliards de centimes. Un chiffre impressionnant pour une compétition qui n'a fourni que deux joueurs à l'équipe nationale et dont les meilleurs clubs ont été éliminés dès la phase de groupe de la Ligue des Champions africaines de manière décevante. Les prévisions indiquent que ce chiffre pourrait doubler la saison prochaine en raison de l'augmentation continue des salaires des joueurs. Ces chiffres, obtenus par El Kabar, révèlent des niveaux de dépense sans précédent pour ces clubs, comptabilisant également les diverses dépenses liées à l'achat de joueurs. Aux primes de match, aux transports, à l'hébergement, etc. Les clubs possédés par des entreprises publiques dominent le classement des masses salariales mensuelles, avec en tête le CRB Louis-Dade, dont la masse salariale du premier groupe atteint environ 6,7 milliards de centimes par mois, soit 80 milliards par an, sans compter les primes de match astronomiques versées par le président Mehdi Rabhi. A titre d'exemple, la prime la plus basse était de 5 millions de centimes pour un match nul à Magra, tandis qu'elle, atteignait 70 millions de centimes pour une qualification en demi-finale de la Coupe d'Algérie contre l'Use Malger. En tenant compte des frais de transport, de nourriture et autres, ce chiffre pourrait doubler, notamment en raison des déplacements en vol privé et des séjours dans des hôtels 5 étoiles en Algérie et à l'étranger. La JS Kabylie, championne d'Algérie, arrive en deuxième position, avec une masse salariale de plus de 5,3 milliards de centimes par mois. La masse salariale de l'équipe réserve s'élève à environ 0,5 milliards de centimes par mois. Des recrutements coûteux ont été réalisés, tels qu'Abdelmalek Kelalèche, attiré par un salaire mensuel de 40 millions de centimes. La direction de Hakim Adjrojim a également enregistré des dépenses considérables en primes de match, et en achat de contrats de joueurs, tels que Bayezid, 5 milliards de centimes, Zourgrana, 300 000 euros, et Naiji, 200 000 euros. L'Use Moued Souf, avec une masse salariale inférieure à 1 milliard de centimes, occupe la dernière place du classement. Le paradouak, avec une masse salariale mensuelle légèrement supérieure à 1 milliard de centimes, se distingue par les revenus générés par la vente, de ses joueurs localement et à l'international.